bonjour et bienvenue nouvelle vidéo vidéo 28 je crois bien sur Phoenix Point avec tous les DLC donc on continue notre petite aventure on est pressé par le temps on a la dernière fois on a fait un nid pandorien et ça a très bien marché la diplomatie a bien monté et là maintenant on va faire donc une tanière mais qui est là bas donc elle est un peu loin ça c'est un peu le problème et on a toujours notre manticore qui est en direction d'ici mais honnêtement je crois qu'il va jamais y arriver ça c'est un peu bête ça c'est un peu bête on a toujours le behemoth qui est en train d'attaquer c'est où ça c'est l'amérique du sud non c'est même plus là pas vous avez compris donc on a ça bon c'est pas vraiment notre problème on peut pas y aller de toute façon on n'a pas la base on n'a pas développé la base donc on peut pas avoir les points donc du coup on peut pas y aller en vaisseau c'est trop loin là ça c'est bien ça commence faut bien regarder les bases pour pas qu'elle se fasse attaquer bâti en parlant de ça ça va il ya que celle là qui risque qui est à risque on va dire ça là elle est protégée par synédrion il ya que phb 2 pour le moment qui est à risque ce oméga est aussi bon pour le moment delta elle est ici est ce que delta la sont le relais satellite dans deux jours ça marche ok alors c'est parti on va garder les ressources qu'on en a peu il va nous en falloir sans déconner c'est juste là ouais on n'y arrivera pas ok manticorps changement de cible ça par contre on y arrivera pendant rien ouais on est bon rapide à ça me rend fou c'est ça le problème ça le risque en fait où vous n'avez pas assez de gens et vous devez faire droite gauche droite gauche c'est pour ça que honnêtement véhicule cinq personnes c'est bien du coup c'est ça ça diminue mais là honnêtement il nous faut plus de gens il nous faut nettement plus de gens qu'on commence à avoir des plus de recrues était d'assaut il nous faut plus de gens si il commence niveau 1 en plus bon c'est un peu faut qu'il monte quoi ok manticorps t'es sur le chemin yes yes ok doucement doucement ok marche ok attitude change dans un jour on est bon on est en temps et en heure le manticorps il aura potentiellement le temps de venir je pense en tout cas j'espère notre équipe est bonne alors hélias soin et tout alors que l'arme donc ça c'est frappe unique porte effectif 1 donc c'est du mêlé c'est du mêlé je dirais à rosa ou à l'autre là non rosa c'est bien ce qu'elle peut changer en fait son inventaire constamment donc à la limite tu vas te voir merde et l'autre il est déjà en surpoids je crois enfin presque quasiment surpoids non non tu peux le prendre je sais pas non mais lui ça va pas aider non il faut à la limite un dans un assaut un assaut qui va loin un assaut comme ça on garde l'arme en fait de côté parce que je veux dire par contre on a une munition plus on garde l'arme de côté et eux ils peuvent changer leur leurs armes n'importe quel moment donc on n'a pas de munitions je pense qu'on est bon je pense qu'on est bon de toute façon tout le monde a du soin et tout au moins un soin il faudra en l'enfermer plus ouais on va devoir faire attention je vais juste regarder si tout le monde a des munitions ok parce que les munitions vont en avoir besoin c'est quoi c'est 10 le chargeur du gosse ouais c'est 8 ça me paraît bon let's go donc faut bien la jouer cette mission faut vraiment bien la jouer et on devrait être bon là on va rattraper notre retard en fait c'est un peu compliqué mais ce qu'on a plein de choses à faire en même temps je veux j'avoue que je suis pas très fan mais ouais on fait plein de choses en même temps après on va pouvoir reposer un peu les gens on va pouvoir se calmer un peu et qu'on aura reposé les gens à phoenix point là les deux hélios hélios 1 et 2 1 et 2 pourra refaire une tanière en plus comme ça on augmente encore notre diplomatie mais je pense que les missions vont se débloquer après la tanière si on y arrive allez c'est parti oula non hélios alors localiser et éliminer les closeries pour neutraliser la tanière vous évacuez et puis évacuez votre escouade niveau de menace élevé faites attention au système de défense et attaque on continue on est bon j'ai bien envie d'enlever des pas de là c'est quoi ça point d'action 2 on est les pistolets avec point d'action 2 je trouve ça très con j'ai bien envie d'enlever des newell neuraliseur bref c'est pas grave allez let's go on est bon on est bon on est bon ça va bien se passer si jamais on a l'opportunité de paralyser des gens le fait mais ça va pas être notre notre but principal non quoi il y a du monde chiron ah ok on a déjà les closerie ok ça marche nickel là on a une caisse et extraction à l'eau derrière nous t'es sérieux extraction là ouais d'accord super bon bah merde parce que là quand même c'est mal placé intéressant j'ai jamais eu cette configuration le chelou bon bah on avance on défonce à enroquant et on revient ici parce que c'est le plus rapide je pense nettement le plus rapide alors on a ça c'est quoi alors sentinelle de l'effroi réduisent les points de volonté pour toutes les unités ennemis dans un rayon limité c'est trop bizarre là avec de l'eau et tout c'est trop chelou les choses on a vraiment l'impression d'être sous l'eau quoi alors par contre on a un chiron qui va nous balancer des vers de feu ah les vers de feu attendez est-ce qu'on doit en capturer oui on doit en capturer à la limite ça peut être sympa ça mais il est méga loin donc on va pas aller le tuer c'est marrant parce que par contre le problème avec les closeries c'est qu'elle a beaucoup de la coquille et le corps beaucoup de défense c'est marrant ça le fait de pouvoir tirer dessus directement bon ce qu'on peut détruire à la limite c'est déjà ça capacité psychique je sais pas si on peut en attraper ça bon après il est hors de portée de nous je sais pas trop quoi faire là on a un système un peu bizarre est-ce que les snipers genre ils auraient vu genre là toi t'as une vue mais bon c'est un peu la vue pourrie quand même ah parce que le machin il a quand même 3600 de vies donc il faut lui détruire les trucs pour le faire saigner en fait non mais il va falloir y aller il n'y a pas à chercher avec du meilleur équipement on pourrait faire autre chose ok par contre là y'a quoi c'est une brute ça va c'est pas trop grave je peux pas mettre le bouclier comme je veux je suis en train de repositions ah on tente comme ça on s'occupe de la du mec à la pince comme ça il vient pas nous faire chier ce serait pas mal voilà ça c'est fait du coup du coup du coup du coup après les effrois il faudrait en tuer comme ça on peut faire des recherches dessus ah attendez par contre on a une caisse là ouais on va tuer celui là on va tuer celui là quand même je devrais pas faire ça attendez par contre on va faire deux tirs très très bien oh y'a une sirène il a quand même le poison là s'il nous balance des vers de feu on les défonce et on essaye d'en paralyser on va devoir gérer les vers de feu tout de long je pense ok alors on l'avait mis sur qui sur toi le paralyser alors on va voir un peu hop je vais voir un peu comment ça fonctionne pas mal ok je vais même aller paralyser celui oh c'est sympa ça je vais galérer ouais je vais galérer voilà ça c'est fait par contre il y a trop de pistolets paralysants en fait il y a trop de pistolets paralysants il est où notre assaut il est là en fait j'aurais pu utiliser je suis prêt on fait voir un peu je sais pas pour prendre pour prendre le coffre je sais pas trop ça me fait un peu un peu peur je sais pas trop comment on va faire j'ai envie de dire que les snipers ils pourraient sniper de là si on est d'accord que ça passe à travers bon après ces dégâts c'est 70 fois c'est un peu de la merde le corps le corps c'est peut-être mieux 1200 800 à 800 70 de dégâts je sais pas si ça vaut le coup de tirer à répétition dessus comme ça ah dans un sens oui en fait je suis perplexe par ma stratégie mon cerveau stratégique il sait pas trop ce qu'il veut faire là en fait je sais pas ça c'est quoi ça c'est un art on peut le tuer il sait pas où il est exactement super très bien ok là c'est 3 vers 3 vers une brute 3 vers une brute alors 3 vers une brute ils sont encore loin il y a lui il faut qu'on s'en débarrasse il faut le tuer que l'équipe l'équipe en fait est découpée là c'est pas bon ok les vers c'est plus un problème problème solve solved qu'est-ce qu'on se dit je suis en train de faire Ok, c'est pas extrêmement loin. Ça va pas faire de dégâts. Sur ça, oui par contre. Alors toi, t'as un lance-grenade, est-ce qu'on peut... Non, ça y aura un. Ok, ces trois-là vont aller détruire le machin. Ok, tout est bon. Eileen, tu peux un peu aider aux dégâts. T'as une vue, apparemment. Voilà. Je sais pas. Je sais pas ce que tu vois, honnêtement. Je suis pas certain de savoir ce que tu vois. Mais je crois que toi aussi, t'es pas certain de savoir ce que tu vois. Bien. Viens ! Ça va, ça se passe. On a encore 3 verres. On a 3 verres et on a lui. Après on a du monde ici mais ça va c'est loin. Ce qui est bien, honnêtement une bonne chose c'est que nous... Là, il n'y a personne. Et il n'y a personne qui peut venir. C'est que là et après ce qu'il y a dans le reste. Donc honnêtement ça c'est vraiment la bonne chose. D'abord faire ça parce que ça va me détendre le cerveau. Est-ce que tu peux déjà commencer ? Voilà. Mais honnêtement t'as une putain de précision de ouf toi. Les 20% en fait ça se voit beaucoup je pense. Ça se voit énormément sur les armes lourdes en fait. Donc j'avoue que toi t'es intéressant. Bon Rosa elle a son truc aussi. Elle est biochimiste et tout ça. Elle peut transporter plus de choses. Mais euh ouais c'est un peu embêtant. Attends toi aussi tu vas te placer. Ok je sais pas trop ce qu'il s'est passé. Elle me montre pas. Ok moins 20 d'armure c'est bien. Là tu vas te prendre une balle. C'est quoi l'autre ? Ah t'arrives à le voir ok. Intéressant t'es pas mort. Ah ça tu vas mourir. Putain on est juste à l'extrémité du coup. Ah non ça va ils ont pas une perception de faute. Par contre toi tu vas me dire que tu voyais lui. Lui si on peut lui mettre une balle dans les jambes à la limite je dis pas non. Bon faudrait d'abord s'occuper de ces trois verres là. Il y a que toi qui a... Qui a un pistolet pistolet. Alors très bien. Si on peut pas lui couper le... Le bras. On lui coupe les jambes. Oh ça va être chaud. Ouais on lui a touché un peu la jambe. C'est pas grave ça va. Comment il pourra plus se protéger c'est déjà ça. Qu'est-ce que c'est notre plan ? C'est embêtant hein. De tirer au sniper euh... Au gros sniper avec ça. Euh sur ça pardon. C'est embêtant. ... ... ... C'est notre route, on va préparer de l'arrière. Aimé. J'ai peur qu'il y ait du monde là, donc. Ok, très bien. Il y a 240 de saignements. Très bien. Ok. Alors, vert. Il est où, l'autre ? Il est là. Il a une perception de ouf. Le fait qu'elle puisse contrer comme ça, d'aussi loin. Il est là, c'est cool. Il va faire ça. Parfait. Est-ce que... T'as vidé ton pistolet ? T'as vidé ton pistolet. Ok, ça marche. J'avoue que... C'est combien de balles ? 12. Ah oui, quand même, ça allait vite. C'est vrai que quand on tue des machins, des verres, ça allait vite. On va faire... Double... Double Overwatch sur le verre, juste au cas où. Parce que si on peut esquiver des dégâts... Je dis pas non, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Normalement, ça devrait aller. Là, super. J'ai un lit. Bien joué ! Bien joué ! Ah, 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 ah. Risque. Putain, je vois rien du tout. Elle est en plein milieu, je vois que d'ailleurs. Je peux les tuer en un coup ? Non. Aïe, aïe, aïe. Et l'autre, il est là. On va pas la bouger, parce que sinon, elle va prendre très cher en feu. Quelle merde. Et on a un autre verre, je crois, derrière. Non ? Ou alors, il est tombé, peut-être. Bon, toi, t'es quoi ? T'es un fléau ? T'es là, toi, t'es un fléau. Alors... On est à 240 de saignement. Il faut un peu plus de saignement, quand même, avant de partir. Qu'est-ce que c'est notre plan ? On va virer le target. Hum, hum... 400... 414 de dégâts. Voilà. On va virer le target. On va se mettre là. C'est le verre qui est paralysé. Qu'est-ce qu'on a d'autres qui arrivent ? Ah lui. Ça, c'est bon. Alors. Toi, t'as le jet tiré ? What ? Ah, je t'ai déplacé, c'est ça ? Je sais pas. De toute façon, je peux me mettre en Overwatch avec... Par contre, il y a l'autre qui est devant. Fais chier. Ah, comme ça, ça doit être bon. Ok, ça a l'air pas mal. Très bien, très joli. Parfaite exécution. Maintenant, pour la deuxième équipe. Ok, lui, il a plus de verre, c'est bon. Ouais, merde. Il a pris que 16 de dégâts, l'autre, ça va. C'est parce qu'il a l'anti-explosion. Ah, lui, il me fait un peu chier, par contre. 240 de saignement. Je crois qu'on peut partir, en théorie, honnêtement. Je pense qu'on peut partir, parce que je voudrais aller récupérer le... Le coffre. Rosa, est-ce que tu as... Capacité anti-explosion. Enfin, non, c'est lui, lui, non, je ne sais pas. Lui, il n'a pas anti-explosion. Enfin, j'en sais rien, ce n'est pas grave. Du coup, toi, tu nous fais un peu chier. 240 HP. De saignement. Ouais, ça va, c'est quoi, c'est trois tours, en fait. On va faire peut-être encore un peu des dégâts. C'est bon, on va se casser d'ici. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Corps détruit. On est à 250 de saignement. Mais bon, deux tours, c'est fini. Et toi, tes points d'action ont été baissés, ça va. Du coup... T'as une vue. Mais genre, c'est quoi la vue ? Ouais, d'accord. Elle est marrante, t'as vue, tu vois. Ouais, non, mais tout ce que je risque, c'est de leur mettre des balles. Elle devrait être bonne, bientôt. Non. J'arrive pas à voir où elle est, en fait. Là, t'as vue sur l'effroi, en fait, c'est ça. C'est bon. C'est bon. ... ... ... ... ... ... ... Oui je sais, ça fait mal. ... ... ... ... ... ... Je crois qu'on va se soigner. Je sais pas exactement comment fonctionne le feu. Je suis un... je suis débile mais c'est pas vrai. Le feu me fait peur. Ok, il est parti ou je sais pas où... Ah ! Peut-être il a eu peur. Je dois être débile, je sais pas comment fonctionne le feu. Il a eu peur. Par contre ton inventaire est un peu plein. Ah j'aurais dû donner des trucs à lui en fait. Ah non mais peut-être qu'on va envoyer l'assaut pour récupérer les objets. Parce que... Je me suis dit de faire un saut. Mais... Ouais. Y'a que deux places quoi. Ça sera un peu débile je pense. Toi t'as plus de place toi. T'as pas autant de place que ça. On va recharger l'arme. On fait pause hein. On fait pause hein. On fait pause. Le feu devrait s'éteindre bientôt. Sirene. Sirene on doit en récupérer ou pas ? Oui on doit en récupérer. Ouais mais elle est loin. Sirene on doit en récupérer. Sirene on doit en récupérer. Non. C'est une sirène euh... Chique et tout ça. Contrôle mental j'ai claustique. Ok. Ouais. Euh... Je sais pas. Faudrait voir. Faudrait voir. Si jamais elle vient vers nous on essaye de la paralyser. On est bien fait d'y aller. On est bien fait d'y aller. Très bien. Très bien. Attends. T'arrives à voir la sirène genre bien bien ou bof ? Ouais non c'est pas très bien. Euh... Tu as viseur pro toi ? Ouais tu as viseur pro. C'est parce que t'es trop proche du truc en fait. Du verre. Ouais. Eux ils ont viseur pro qui est activé. Parce que la sirène elle peut contrôler mentalement. Donc j'ai envie de dire euh... Tant lui mettre des balles quand même. Hein. Peut-être pas exagérer. Euh... Je voudrais bien lui mettre des balles dans la tête en fait. Pour éviter que... Elle contrôle mentalement mais... Je préfère quand même euh... Je préfère la jouer safe. Bon ce qui est bien c'est qu'il y a plus de feu déjà. Ça va. Si jamais euh... Si jamais elle contrôle quelqu'un on le paralysera. Oh ça va être la merde en fait. Non si jamais elle contrôle quelqu'un ça va être la merde. Faut pas qu'elle vienne. Non faut juste pas qu'elle vienne. Parce que sinon elle va foutre la merde. Voilà. Après je sais pas la portée que ce que... La portée de son... Euh... De son truc si chic. Pas bien. Elle peut quand même bien bouger hein. C'est ouf hein. C'est quand même bien ouf hein. Ah oui au passage euh... Non ! Je vais pas faire ça. Au passage le machin est mort du saignement. Donc euh... On peut partir. Toi tu peux partir. Ah oui il y a lui qu'il faut sauver. Merde j'ai oublié. Pardon. J'allais faire partir tout le monde. Et Alexander il est où ? On va devoir faire blocus pour la saloperie là. On va se mettre là. On va devoir faire blocus pour la saloperie si elle vient vers nous. Je sais pas si elle va venir là mais... Enfin par là mais... J'ai peur du contrôle mental en fait. Elle arrive. Oh tu as touché la tête ? Ou tu as tué ? Ah tu as tué. Bon ça va. Bon ça va. Ça va ça va ça va. Euh... Toi tu peux partir... Je crois qu'on a fini la mission. Juste je me place autour du point d'extraction avec les Overwatch juste au cas où mais normalement on est bon. On va te mettre là parce qu'il y a des tirs qui vont peut-être... Ah non, bah non, j'ai rien. Je sais pas si Alexander peut s'extraire. Il est un peu fatigué, j'ai l'impression. Lui, lui il est abandonné. J'ai l'impression que des fois ils abandonnent un peu les... Quand ils arrivent plus à nous rattraper et tout, ils abandonnent. Ah c'est bon, on va partir. Let's go ! Et on a notre ver de feu. Je vais regarder si ça compte bien. Après je l'enlève de la liste. C'était un peu étrange cette formation là. Parce que des fois en fait c'est... C'est rare de s'extraire en fait d'où on arrive. Vous avancez, vous tuez le truc et vous continuez jusqu'à l'extraction. Là, ouais non. Mais c'est marrant, c'est sympa. Il y a plein de choses comme ça qui changent. Je suis content. Bah voilà, c'est bien. Alors, attendez, la liste. Donc, ver de feu normalement, on doit avoir. Alors, ça c'est bien. La tanière pandorienne a été neutralisée et abandonnée par ses habitants. Le reste de l'humanité peut pousser un soupir de soulagement. Donc, on a récupéré un chargeur pour VDM aussi. Un VDM Defender, ça c'est bien. Un chargeur pour fusil de précision laser, c'est cool. Et après, donc ver de feu, on l'enlève de la liste. Donc, il nous reste une sirène, un chiron. C'est quoi les chirons ? Ah merde, c'est les trucs qui crachent des verres. Ouais non, mais il était méga loin lui. Non, honnêtement, se balader dans des lieux comme ça, c'est relou. Il nous reste un corrupteur, un verre caustique. Et après, ses compétences psy et virales. Ouais non, ça va. Très bonne mission. Alors, vous voyez que maintenant tout le monde était encore content en fait. Là, c'est bien d'enchaîner les trucs comme ça. C'est pour ça que je voulais les faire après les missions en fait. Alors, Anu. Les armes de contact avancées après avoir expérimenté différentes armes de contact sur une série de techniques offensives et défensives adaptées à des styles de combat à distance réduite. Une nouvelle gamme d'armes de contact a été développée. Alors, la classe prêtre de Anu, c'est bien. Toutefois, derrière la technologie religieuse se trouve une combinaison ingénieuse de technologies avancées et de techniques spécialisées associées par l'exalté et le taxiarc nergal, son plus proche conseiller. Nous comprenons désormais les méthodes permettant d'entraîner ce type de soldats et pouvons également y recourir si nécessaire. Après, on a eu la production de nourriture fongique. Un nouveau type de récolte a été développé en utilisant une version modifiée de champignons utilisés dans la méthode traditionnelle Anu de transsubstantiation. Des corps des défunts dans les champs de transsubstantiation capables de résister à des conditions extrêmes. Les nouvelles souches fongiques produiront des aliments résistants au virus et en grande quantité. Ces champignons augmenteront également notre production de nourriture. Ça, il faudra tester parce que, de ce qu'on m'avait dit, c'était pas top. En fait, il en faut beaucoup en gros. Il faut en créer beaucoup pour que ça soit potable. Du coup, ça demande beaucoup de ressources pour les faire de base. Donc, c'est pas vraiment un truc important. Si c'est pour avoir plus 5 de nourriture, parce que nous, on est déjà à moins 19. On est à moins 19, c'est vrai qu'il m'en faut quand même. Il faut que je fasse attention à ça. Mais on verra si c'est utile. Alors, la nouvelle Jéricho aussi. Donc, on a eu quoi ? Entraînement au combat de la nouvelle Jéricho. Le combat constitue le triomphe de la volonté au service de la suprématie humaine et de notre planète Terre. Développement de techniciens. C'est bien ça. Un nouveau soldat a été créé grâce au développement d'implants neuronaux. Les techniciens sont des spécialistes de soutien hautement entraînés, capables de contrôler de puissants bras robotiques grâce à leurs implants crâniens. Leurs armures est combiné à une structure d'exosquelettes dotée de points de montagne pour les bras robotiques et d'appui pour les lourdes charges. Les techniques sont formées au déploiement de tourelles automatiques et sont douées pour utiliser des armes de défense personnelles. Le développement du Priodonte. Nouveau véhicule blindé tout terrain, utilisant un système hybride de charge électrique et de biocarburant a été développé. Il est entièrement contrôlé par une intelligence artificielle lourdement blindé et capable de transporter 4 soldats avec une charge complète. Une nouvelle tourelle GAUS automatique a été fixée pour aider avec les opérations de combat, le nouveau APC. Nom de code Priodonte est prêt pour la construction. Ah donc il n'y a pas de pilote quoi. Moi je me dis, vu qu'on peut prendre les caisses, alors peut-être qu'avec lui on ne peut pas, je ne sais pas, il faudra voir. Mais moi je ne sais pas, vu qu'on peut prendre les caisses quand on arrive avec les véhicules, je me dis qu'il y a un pilote dedans qui charge la caisse et tout ça. Mais en fait bon, c'est juste que vous pouvez interagir avec les caisses quoi. Technologie incendiaire, un nouveau type de biocarburant a été créé pour alimenter lance-flammes modernes et les grenades incendiaires compactes ont été développées à partir de la technologie de carburant solide. Ces nouvelles armes aideront à tout purifier, en particulier les structures extraterrestres. Le feu extrêmement puissant dans le jeu, honnêtement. Si je me rappelle bien, le feu extrêmement puissant, parce qu'il reste plusieurs tours par terre en fait. Et quand vous vous déplacez dans le feu, vous prenez, mais alors, masse de dégâts par case. C'est complètement absurde, complètement débile. C'est pour ça que quand quelqu'un est en feu dans mon équipe, je suis en panique. Et je bouge plus la personne. Et j'ai tendance à la sursoigner juste au cas où. Parce que j'ai déjà eu des trucs trop bizarres. Et je crois qu'à un moment, on a tué un mec danu en le faisant courir dans le feu, vous vous rappelez ? C'était un berserker. Il avait le corps rouge, les bras rouges, les jambes rouges je crois. Il restait plus que la tête. En plus, il est en plus. Je suis en train de porter un message du Voiceless Hierophant. Oh. Ah ouais, vas-y. Bon, les autres, ils n'ont pas aimé, moins 3, moins 2, ça va. Par contre, 25 points de compétence ont été obtenus. En gros, les mecs essayent de nous acheter les uns les autres et ils n'aiment pas le fait que j'aime bien, j'imagine, genre notre groupe, genre devant, vous voyez, genre on a un représentant, genre moi par exemple, et vous avez 3 personnes de Jericho, genre leur, là par exemple on a Smith, après l'autre on avait le prêtre et tout ça, et chacun propose leur cadeau, et à chaque fois les deux autres font tout le temps la gueule, vous voyez ce que je veux dire, genre on accepte le cadeau de Hanu, il y a les deux autres qui font la gueule, on accepte Jericho, après c'est les deux autres qui font la gueule, vous voyez, matériel et technologie, ça c'est bien ça, il nous en fallait. Alors là par contre c'est un peu embêtant avec Cinédrion, alors vu qu'on a tout accepté, on va dire qu'on est d'accord. Ce que vous voyez en fait c'est exactement les mêmes événements, et dans un sens ce qui est marrant c'est que on a pu calquer les 3 factions au même niveau, et ça dans un sens c'est cool, parce que ça nous permet de voir que en fait les 3 factions fonctionnent exactement de la même chose, de la même façon pardon, mais à leur façon à eux, vous voyez. Donc ça c'est bien, ça je trouve ça vraiment intéressant. Donc là par exemple ça je savais pas s'il fallait répondre oui ou non en fait, parce que les questions elles sont un peu étranges des fois, elles sont un peu bizarres, genre faire une offrande et tout, bon on a quand même 25 points de PC là, c'est énorme, c'est super bien. L'autre il nous donne des ressources, en cadeau ou pas, et lui maintenant il nous demande est-ce qu'on est avec lui, genre on pourrait penser qu'on est à 100% avec eux, mais pas avec les autres. Mais en fait non, c'est juste pour dire que oui on est d'accord avec eux, voilà, après on fait ce qu'on veut. Les autres ont pas aimé comme d'habitude, mais on gagne de la recherche. Tant mieux parce que ça coûte cher. Alors, bon ben voilà, alors notre recherche a dû un peu avancer aussi, parce qu'on a eu de la recherche en plus, et on a eu aussi l'Iacentian qui a été fini, donc moins de temps, très bien, 6h, 6h, 7h, la mutation a augmenté aussi, on a récupéré des créatures. Confinement, maintenant on a le verre de feu aussi, ça c'est bien. Sentinelle de l'effroi, et les dommages infligés aux sentinelles de l'effroi sont augmentés de 15%. L'ussection de verre de feu, et tanière pandorienne, on peut examiner ça aussi, tanière pandorienne. Tanière pandorienne, ça nous donnera pas mal de ressources, c'est intéressant aussi. J'avoue que je dirais pas non. Je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est bien. Ah oui, il faut regarder un peu les recherches qu'on a eues, parce que j'ai pas fait attention. Donc ça c'est pour les armes. Ça c'est les soldats à la classe prête, sont désormais disponibles. Ça c'est l'installation de production alimentaire est disponible dans la construction dans les bases de Phoenix. Alors on va tester, mais je sais pas. Efficacité et centres d'entraînement de 50%, super utile. Ouais, on va prendre ça en premier. La technologie incendiaire, ouais, ça aussi c'est utile. On va d'abord mettre le centre d'entraînement, comme ça 50%, ça va être magnifique. Que nous on fait quoi ? On fait 3 x 4, c'est ça ? Attendez. Personnel, base. C'est combien ? Non, c'est 3 x 2. C'est ça ? On obtient 2 points d'expérience par heure. Et on en a 3. Donc 6. On fait 6 points d'expérience par heure. Et plus 50%, donc ça sera 3 points. Donc 9 points. On est d'accord, c'est ça ? Donc 9 points par heure d'expérience. Ça va être très très potable ici. Ça va être très potable. Et comme j'ai dit, ici, à la limite nous on a 2 médicales, 2 quartiers d'habitation. Ça c'est bien. À la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est enlever un entrepôt, parce que l'entrepôt ne sert pas à grand chose, parce qu'on a d'autres entrepôts en fait. Donc à la limite, l'entrepôt ne sert pas. On peut l'enlever. Et alors, après, si vraiment on n'a plus rien à rechercher, c'est très l'usine et le labo. On peut les déplacer, vous voyez ce que je veux dire ? Mais là, on va les garder, ça. Phoenix Point, ça va être vraiment l'endroit où on fait les gens, quoi. Où on entraîne les gens, en fait, extrêmement vite. Donc, ouais. L'entrepôt, il va peut-être sauter. Comme je dis, peut-être l'entrepôt, on le fera sauter à un moment donné. De toute façon, on a d'autres entrepôts, il faut juste les réparer, je sais, ça. Certains, voilà, certains n'ont pas réparé. Fais voir un peu. Ah, c'est 80. Voilà, on n'a qu'à le réparer. C'est Calbass qui est défendu. Ah, ouais, c'est elle. Donc, ouais. Ce serait sympa. Toujours Behemoth qui fait chier. Toujours Behemoth qui fait chier. Ça, c'est emmerdant, ça. Pas vrai, c'est pas grave. Il n'est pas sûr, nous, à la limite. On l'ignore pour le moment. Mais ouais, je pense que ça se passe bien. Bien, il y a la tanière pandorienne encore à faire. Parce que je crois que notre diplomatie, elle n'est pas encore assez élevée pour avoir le reste des quêtes. Un truc qu'on peut faire, vu qu'on est à proche. C'est à la limite, envoyer Elios 1 et Elios 2. Ici. Comme ça, on aura des meilleures personnes, en fait. Que le... Il est où, le Manticore ? Que le Manticore, vous voyez ce que je veux dire ? Et le Manticore, il peut faire, je sais pas, de... Je sais pas, il peut rentrer à la base pour réparer le... Le Scarab et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, on peut faire ça la prochaine fois. On ira faire ça. On ira faire la défense avec l'équipe. L'équipe, elle est méga fatiguée, hein. Au bout d'un moment, elle fatigue. S'ils arrêtent pas de combattre. C'est pour ça qu'il nous faudrait un... Ouais, une autre capsule d'hibernation. Ouais, ouais, ça, ça, oui. Au final, je voulais la mettre de côté, la capsule. Mais j'avoue qu'en avoir deux... Putain, bon, on va la faire plus tard. Mais en avoir deux dans chaque truc, parce que ça dépend. Des fois, on fait véhicule. Des fois, on fait pas véhicule. Donc, oui, ça vaut le coup, quand même. Ça vaut le coup. Surtout que l'hélios, en fait, l'hélios va tellement vite. Donc, on peut enchaîner les missions, en fait, très vite. Et du coup, il y a encore moins de temps entre les trajets. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, si on arrive à les maintenir pas fatigués, ça serait bien. Bon, voilà. Mais je suis content. Ça se passe bien. On a rattrapé un peu notre retard avec les factions. Et on a plein de ressources à faire. Donc, prochaine fois, ça, il faut l'entraînement. Après, on va commencer la technologie incendiaire, les mutations et tout ça. Donc, oui, on a beaucoup de choses à faire. J'espère que ça va un peu se calmer, les attaques et tout, parce que ça commence à être un peu le bordel. Il faut qu'on continue à regarder les sites inexplorés. On va utiliser les hélios pour ça. Bon, on a encore quelques missions d'histoire et de quêtes à faire. Urgence inattendue. C'est levé, péché, tombé par vertu. Ça aussi, il faudrait le faire. Ça, je ne sais plus ce que c'est. Je crois que c'est pour Cinedrion, ça. Ou Anu. Expédition polaire, il faudrait la faire. Catacombes, l'espoir. Ça, je crois que c'est DLC. Sécuriser le Prédion. Ça, c'est Chaos. La structure pandorienne, on va devoir la faire. Je pense qu'on va faire ça. Après, hélios 1 et 2 vont un peu se reposer ici. Et on va faire la tanière. Pour ne pas être à court, en fait. Non, pour ne pas trop avoir de trucs en même temps. Parce que là, vous voyez, on avait trois choses en même temps. Donc, ouais. En tout cas, à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ciao.